... Les Landes sont devenues leur Wonderland, un pays merveilleux. Depuis 5 ans, Pierre et Mathilde ont fait le choix d'une vie plus proche de la nature. A 32 et 37 ans, ces anciens citadins ont fui une vie qui ne leur correspondait plus pour investir dans cette ferme landaise traditionnelle. Au milieu des pins, loin de la pollution, ils consacrent leur vie à l'élevage de races locales et à la culture des plantes médicinales. Une vie reconnectée à la terre et aux saisons. Pas de feu rouge, pas de circulation, les seuls bouchons qu'ils peuvent éventuellement côtoyer sont ceux provoqués 2 fois par jour par les moutons et les chèvres accédant à leur parc. ... Allez ! Les brebis landaises et les chèvres des Pyrénées, 2 races locales. Il y en avait énormément autrefois. Quasiment chaque famille avait son troupeau de brebis landaises. Il y en avait beaucoup plus que des landais. C'est Romain, le bouc. Il a une belle paire de cornes. Et c'est un peu lui qui mène le troupeau. Alors, on aime beaucoup. La ferme, c'est du sérieux. Ce choix de vie n'est pas une fantaisie de citadins en mâle de verdure. Pierre et Mathilde ont voulu donner du sens à leur engagement. Et ça commence par la mise en place d'interactions entre chaque élément du vivant, selon les saisons. Au printemps, par exemple, les brebis et les chèvres ont enclenché le mode tombe-deux à gazon. Elles sont complémentaires. Les brebis vont plutôt aller chercher l'herbe, aller chercher les petites fleurs. Les chèvres ont plutôt mangé les ronces, les broussailles, les jeunes pousses d'arbres. C'est aussi notre métier d'aller cueillir des plantes sauvages, d'aller cueillir des plantes médicinales. Il y en a beaucoup qui poussent ici. Et si on laisse ces zones non pâturées, il va y avoir beaucoup de ronces, il va y avoir beaucoup d'arbres qui vont pousser. Le biotope va se transformer et ces plantes, elles vont disparaître. L'univers de Mathilde et de Pierre se résume en sept bâtiments réunis autour d'un jardin de plantes aromatiques. Un petit village à lui tout seul, typique de cette région du sud-ouest, entre Biarritz et Bordeaux. C'est l'idée de l'airie halle-landais, c'est qu'autrefois, les gens habitaient pas simplement dans une maison, ils habitaient dans ces espèces de petits quartiers presque autonomes où il y avait plusieurs familles réunies. Et de toute façon, il faut faire un choix. Les porcs-gascons, les canards à long cou, les chèvres et les brebis leur laissent à peine le temps de s'occuper des plantes médicinales. Le cœur pourtant de leur métier. Chaque plante a sa saison. On est plutôt à une saison de changement de climat, de changement de température. On attrape assez rapidement des rhumes, donc c'est important de renforcer ses défenses immunitaires. C'est le serpolé, le thym serpolé. Et là, ce qu'on voit, c'est ces fleurs qui sont arrivées assez tôt cette année parce qu'on a eu un petit peu de soleil et un petit peu de chaleur assez tôt. C'est le meilleur moment pour récolter le thym serpolé et les thym en général. C'est le moment où le thym va avoir le plus d'effet, le plus de, ce qu'on appelle, le principe actif. C'est un antiseptique très puissant. La mélisse, on l'appelle la mélisse citronnelle. Et donc, elle est connue pour avoir des propriétés digestives, mais aussi apaisantes. Donc, elle est bonne contre les problèmes de sommeil, le stress, l'angoisse. Chaque récolte va être séchée sur des clés dans le grenier de l'un de leur bâtiment. Ce séchoir, en fait, il chauffe naturellement. Adossé à ce bâtiment, il y a une serre qui chauffe le bâtiment avec le soleil. La chaleur remonte et vient ici sécher tranquillement les plantes. Il ne faut pas sécher les plantes trop vite, sinon on va perdre un petit peu de leur propriété. Il faut les sécher à température assez douce, éviter de monter au-dessus de 30 degrés. Prendre le temps. Voilà, là, c'est la menthe verte qu'on a récoltée il y a une petite semaine, qui est déjà bien sèche. La feuille commence à être cassante. On va surtout pouvoir la conserver longtemps. Donc, c'est le moment où on va pouvoir en faire une tisane, un mélange. Si le temps le permet, la préparation des mélanges peut se faire à l'extérieur, au soleil, à l'abri du vent. Pour nous, une tisane, si on veut qu'elle soit consommée avec plaisir, il faut qu'elle soit bonne à consommer, il faut qu'elle soit jolie, et puis il faut qu'elle soit efficace, bien sûr. Donc, trouver des plantes bien complémentaires. Donc, on est en permanence en train de réfléchir avec les saisons quelles sont les plantes qui vont pouvoir avoir cette complémentarité. Pierre et Mathilde ne sont pas seulement créateurs de tisane. Ils sont aussi agriculteurs, éleveurs et défenseurs de leur patrimoine naturel. Au cœur des Landes, ils se sont révélés. Parce que ce n'était pas seulement un travail qu'on cherchait, c'était vraiment un mode de vie et un cadre de vie. On a plutôt essayé de mettre en œuvre un peu ce rêve qu'on avait. Je suis heureux, j'ai tout ce que je pourrais souhaiter. Depuis que je suis ici, c'est la première fois où je ne me vois pas continuer à vadrouiller, à voyager, à partir à la ville suivante, à essayer de trouver une nouvelle passion, un nouveau métier. Je me sens bien, je trouve une stabilité. Je pense que cette stabilité, elle va nous suivre encore très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada